... Au coup de sifflet final, la détresse d'Olmetta est immense. Ce 11 mai restera un jour maudit. La solitude du gardien parisien est à l'image de la capitale, trop grande. J'ai passé 4 ans, maintenant, franchement, je suis fatigué. 4 ans, j'ai tout connu. J'ai tout connu, aujourd'hui, j'ai encore connu une catastrophe. Je crois qu'il y a 10 ans de ma carrière que j'avais mis dans ma maison, ça a brûlé en 10 minutes et tout. Et là, 4 ans, c'est long. Aujourd'hui, franchement, je ne vous dis pas que c'est mon dernier match au parc, parce qu'il y aura la finale de la Coupe de France, mais j'espère que ça aura été le dernier. Et Olmetta se replonge dans ses souvenirs, les plus récents, ceux de la rencontre disputée quelques minutes plus tôt. Une fois de plus, le gardien du RP1 aura été impeccable, rassurant par ses interventions, ses jeunes coéquipiers. L'espace de 90 minutes, Pascal Olmetta peut oublier ses problèmes personnels pour se pencher sur ceux du Racing. Et il le fait avec talent, cédant pourtant par moments d'écouragement. Quant à l'antenne de Nice qui gagne un 1-0 devant Bordeaux, on se pose pas mal de questions. Et quand le groupe est très jeune et tout, ça touche. Et juste après la reprise, les doutes d'Olmetta trouvent leur confirmation dans le but brestois. Une action nodine sur la gauche, ponctuée par ce tir de Colter. Masqué par l'un de ses coéquipiers, puis trompé par le rebond, le gardien parisien voit tout s'écrouler autour de lui. Une réaction compréhensible qui en appelle une autre, la révolte. Lui, ainsi qu'Alim Ben Mabrouk, jettent toutes leurs forces pour sauver le club. On retrouve alors un Pascal Olmetta spectaculaire, un gardien libéraux, qui par ses interventions, loin de sa surface, enflamme un parc des princes bien peu rempli. Paradoxalement, c'est un ancien joueur du Racing qui offre un sursis à ses anciens coéquipiers. Gérard Bucher, bien démarqué par Vandeberge, voit sa reprise repoussée par le poteau gauche d'Olmetta. Et c'est encore Olmetta qui dynamise ses partenaires. Sa longue ouverture de 50 mètres est reprise par Milojevic. A 6 minutes de la fin, le RP1 égalise. Olmetta peut encore y croire. Quand on sent qu'il y a un peu ce relâchement et tout, je pense que c'est à moi et à Alim de faire le reste. Je crois qu'il fallait appuyer, on n'avait plus rien à perdre et tout. Et puis, on est revenu 1 à 1. On n'a pas perdu, si on peut dire, dans nos têtes c'est ça. Et puis maintenant, c'est déplacé Monaco. Dans les dernières secondes, Pascal Olmetta aurait pu éviter ce terrible kit ou double au casino du stade Louis II. Ultime coup franc, première présence du gardien parisien dans la surface brestoise. Il masque son vis-à-vis Barabé. Ce dernier est tout heureux de pouvoir repousser le tir de Milojevic. Et malgré son maillot à damier, Olmetta a de nouveau prouvé hier soir qu'il n'était pas un homme d'échec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501